et donc le principe de ce dernier webinaire donc session numéro 5 le principe en fait c'est d'avoir de pouvoir avoir un échange donc ils sont cinq diètes à venir présenter chacun leur tour un cas de patient le principe donc chacun fait sa présentation et après on peut enchaîner par un temps de de questions si vous voulez vous pouvez poser les questions à l'écrit au fur et à mesure donc christophe c'est toi qui démarre pareil comme comme les fois d'avant tu me fais un petit go pour switcher les slides si je suis je passe ok donc bonjour à tous je suis christophe du coup je suis diététicien pour un prestataire de santé à domicile j'utilise le z-metrix depuis février 2021 et j'ai aujourd'hui à peu près 250 mesures et aujourd'hui je vous présente le cas d'un patient avec comme pathologie un cancer de la vallicule alors donc monsieur j'ai je vais l'appeler sur sur le powerpoint donc le profil je vous présente rapidement donc c'est un an c'est un ancien mécanicien qui est à la retraite il vit avec son épouse et il n'y a pas d'antécédent connu ni d'alcool ni de tabac je vais juste retirer ça donc c'est un patient qui s'est fait poser une soupe de gastrostomie le 20 avril à l'hôpital et je l'ai pris en charge à son retour au domicile soit le 23 avril donc avec une nutrition entérale exclusive il n'y avait plus d'apport perros donc c'est un monsieur qui était plutôt actif donc il était membre de son syndicat dans sa copropriété donc quelqu'un qui fait pas mal d'activités beaucoup de mécanique encore c'est un passionné de mécanique et plutôt volontaire dans sa prise en charge donc moi je n'aime pas le acteur de sa prise en charge c'est pas quelqu'un qui se laisse abattre et il participe énormément à son traitement donc l'objectif de sa prise en charge était donc de couvrir ses besoins nutritionnels via la nutrition entérale donc ces besoins qui sont majorés par la maladie et les traitements curatifs donc avec une diminution de l'appétit et l'hypercatabolisme lié à maladie et au traitement et une protéolyse induit aussi par par les traitements et la maladie donc un maintien d'une activité physique adapté donc le deuxième grand objectif de la prise en charge de ce monsieur j'ai donc la première mesure fait à l'installation directement on avait trois jours de nutrition intérale et trois jours de à domicile donc quasiment pas donc ce qu'on regarde c'est un indice d'activité métabolique plutôt bas 5 22 mais finalement dans la globalité des patients en oncologie on observe souvent des moyennes se situant entre 3 et 4 des valeurs situant entre 3 et 4 donc 5 22 c'est quand même une bonne mesure une bonne valeur pour le profil du patient une masse cellulaire active cohérente avec le profil donc comme je vous expliquais au départ donc quelqu'un de plutôt actif donc avec une activité physique quand même soutenue par rapport à son cas une alimentation qui était correcte c'était sa femme qui guisinaient et une alimentation plutôt équilibrée voilà une masse grasse en postage de poids dans les normes un index de masse musculaire également dans les normes donc pas de dénutrition par le muscle à l'initiation de la nutrition intérale par contre une hydratation plutôt faible avec une eau extracellulaire et intracellulaire basse donc le premier objectif on s'est fixé les trois premiers objectifs qu'on s'est fixé donc une reprise de poids une augmentation des apports électriques qui était l'objectif principal et progressivement comme toute initiation de nutrition intérale souvent l'objectif est d'un retour à l'alimentation pérosse plutôt rapidement ensuite donc une mesure à un mois du début de la prise en charge et on est dans un cadre de retour de pure chimio la veille donc un poids à 58,3 donc plus 3,3 kg sur la balance ce qu'on remarque dans les valeurs donc l'IM est un peu plus bas et il fait référence tout de suite à le début de la chimiothérapie la fatigue et voilà principalement donc la chimiothérapie donc traitement curatif qui va affaiblir l'organisme de par son mécanisme et donc on le voit bien ici sur l'indice d'activité métabolique le contenu protéique corporel et la masse cellulaire active sont plutôt stables la masse grasse on observe plus 1,8 kg donc pour ceux qui ont l'habitude de faire de la nutrition entérale c'est ce qu'on remarque souvent sur les 15 premiers jours de nutrition entérale à domicile je vais utiliser un terme un peu barbare mais on engraisse un peu les patients sur des débuts de nutrition entérale quand il y a peu d'activité physique malgré que lui il en fait quand même un petit peu voilà c'est un phénomène qu'on observe souvent sur les débuts de nutrition entérale donc la masse grasse plus 1,8 c'est plutôt normal on va dire dans son contexte une masse musculaire qui augmente très légèrement plus 320 grammes mais quand même à noter parce qu'on est que en moins de nutrition donc c'est déjà pas mal et le bloc hydrique n'a malheureusement pas encore bougé donc ça c'était la première mesure la deuxième mesure pardon là la troisième mesure on est à deux mois du début de la prise en charge et pareil on est toujours sur un retour de cure de chimio donc on a eu avant ça une diminution des poches de nutrition entérale parce que ces aborperos ont augmenté plutôt rapidement et on était sur 100% de nutrition entérale au départ et 0% d'abord pérance là je crois qu'on était sur du 70-30 ou du 60-40 donc avec la plus grande partie sur la nutrition entérale malgré tout donc 60 kg plus quasiment 2 kg observé donc on est sur une prise de 5 kg en deux mois de prise en charge à la maison donc c'est plutôt pas mal on a un IAM qui baisse encore donc qui fait encore référence à la poursuite de la chimiothérapie à la multiplication des séances et donc une fatigue de l'organisme la masse hiver active augmente un tout petit peu mais bon c'est peu significatif et le contenu protéique augmente également en parallèle avec la masse musculaire donc ça c'est plutôt bien plus 1,21 kg de masse musculaire la masse grasse augmente de 500 g également mais on a un peu basculé la balance de l'autre côté entre la prise de masse musculaire et la masse grasse donc ça c'est quand même une bonne tendance à noter et le bloc hydrique également s'améliore alors on n'était pas sur une hydratation en plus on était que sur l'hydratation pérose donc c'est plutôt bien on a l'eau intracellulaire qu'on remarque toujours basse mais finalement on peut faire un lien direct avec l'indice d'activité métabolique qui est bas donc la cellule peu perméable et l'eau rentre pas finalement mais l'eau extracellulaire montre bien que le patient a tendance à plutôt bien s'hydrater ensuite la quatrième mesure donc là la nutrition entérale a été arrêtée par le patient donc là on est au 14 octobre remets la slide d'avant s'il te plaît Eva et voilà là cette mesure voyez en en juin merci et en fait sur ce patient on a eu un gros passage à vide de deux mois où on ne l'a pas vu en fait il ne donnait plus de nouvelles ni à nous ni à l'hôpital ni à ses infirmières donc en fait il était parti en bretagne et il a coupé le lien avec le médical avec son personnel soignant tous ses accompagnants je pense qu'il en avait un peu ras le bol en tout cas c'est comme ça qu'il a expliqué mais on l'a revu au bout de deux mois malgré tout parce que quand il est revenu il nous a quand même appelé et on était sur une perte de poids de 10 kg donc nous on a été faire une mesure à la maison donc on était à 60 kg on est retombé à 50 donc c'est quand même dommage et on décide avec l'hôpital et le médecin de remettre en place la nutrition entérale et ils recommencent des séances de chimiothérapie donc ce qu'on observe au retour de ça c'est intéressant à noter au retour de ces vacances où il n'y a pas eu de chimiothérapie et où la nutrition entérale a été arrêtée on a un indice d'activité métabolique qui a quand même bien augmenté plus 0,81 donc c'est quand même significatif et ça reflète bien en fait le fait que le patient a arrêté la chimiothérapie donc il y a un traitement curatif qui fatigue énormément et on remarque là on arrête la chimio hop on repart avec un indice d'activité métabolique à la hausse en plus de ça on a aussi le fait que monsieur était dans sa région en vacances et forcément il dort mieux, le moral est mieux, moins stressé et donc tous ces paramètres là ont un flux sur la remontée de l'indice d'activité métabolique la masse cellulaire active remonte également le contenu protéique donc là on va arriver sur la perte de poids des 10 kg donc on a une baisse de poids du protéique corporel de moins 0,22 donc c'est quand même ultra bas et on en déduit quoi ? on en déduit qu'en fait le patient sur sa perte de masse musculaire observée 3 kg il a plus perdu d'eau que de masse protéique pure donc on pourrait énormément s'inquiéter sur une perte de poids des 10 kg, on s'inquiète forcément mais là on peut quand même relativiser parce qu'on perd quasiment 50-55% voire 60% de masse grasse après on perd beaucoup d'eau et un tout petit peu de muscle finalement donc c'est plutôt bien mais malgré tout on tombe avec un indice de masse musculaire en dessous des normes, en dessous de 7 et donc le patient est dénutri par sa masse musculaire ce qu'il faut retenir c'est qu'avec le Z-Metrix, ce qui est bien c'est qu'on peut relativiser une perte de poids là où on aurait pu s'inquiéter beaucoup plus auparavant parce qu'on n'avait pas la composition corporelle et donc pas ces valeurs de perte de masse musculaire ensuite, un mois après, on retourne, on arrive en novembre, on retourne faire une mesure, une cinquième mesure donc on a en un mois plus 5 kg de repris donc on a une prise de poids qui est très rapide un patient qui est toujours actif, qui fait toujours la mécanique, qui va à la pêche pour l'anecdote, avant il allait à la pêche en voiture, maintenant il va en marchant je crois que ça lui fait peut-être 6 km de marche aller-retour donc c'est plutôt pas mal pour le contexte de pathologie du patient on a un IAM qui est en baisse, qui fait lien directement avec la reprise de la chimiothérapie la masse cellulaire active également en baisse la masse musculaire, on est sur une toute petite reprise de poids, 500 g et la masse grasse 5 kg, donc même phénomène encore une fois observé qu'au début, à l'initiation de la nutrition entérale avec plus de 5 kg de masse grasse, donc ce phénomène d'engraissement des patients avec la nutrition entérale au départ une eau intra-fululaire qui rechute également très très basse mais qui fait lien également encore une fois avec l'indice d'activité butabolique et je me répète, mais voilà, la cellule est peu permable donc l'eau en intra ne rentre pas pour conclure, donc le cas de monsieur G donc il était pour sa part, lui, hyper motivé et intéressé par les mesures qu'on faisait à domicile c'est quelqu'un qui s'intéressait à sa composition corporelle et c'était un élément motivateur pour lui et ça c'est quelque chose à retenir pour les patients à domicile leur montrer les bases, les valeurs de base et les valeurs d'évolution entre les mesures c'est quelque chose de motivant pour eux surtout quand il y a du résultat et en plus ça permet aussi aux diététiciens ou à la diététicienne à la maison de mettre en avant son travail et de construire un espèce de cercle vertueux de confiance entre le patient et le diète où le patient se dit les conseils qu'elle me donne, ça fonctionne de plus, ça lui a permis d'augmenter malgré tout son activité physique c'était des petits challenges pour lui de se dire au lieu des trajets que je pouvais faire à pied et que je faisais en voiture je l'ai fait à pied cette fois-ci ce qu'on a observé sur les deux premiers mois c'est que la prise de poids est plutôt bien répartie dans le contexte de nutrition entérale avec plus 1,5 kg de masse musculaire et plus 2,29 kg de masse grasse donc c'est franchement plutôt bien souvent on est sur des balances quand même beaucoup plus importantes vers la masse grasse une diminution du protocole de nutrition entérale à deux mois ce qui est plutôt pas mal et après malgré tout un arrêt de la nutrition entérale pendant les vacances non volontaire du corps médical mais le patient l'a fait tout seul et sur ce passage à blanc ce qu'on observe c'est que justement on observe bien cette chute de tous les indices tissulaires mais qui nous permet quand même de bien définir cette masse cette perte de poids et de moins s'alerter parce qu'on n'a pas perdu sur les 10 kg on a perdu 1,5 kg 2 kg de muscles c'est tout ensuite le patient pendant ce passage à blanc pendant les vacances ce qui est intéressant aussi à retenir c'est que le patient il a arrêté la chino l'indice d'activité métabolique est remonté la masse grasse active aussi et le patient se sent mieux donc ça fait lien directement en fait et ça vous allez l'observer au fur et à mesure d'utiliser le Z-Metrix et de regarder l'indice d'activité métabolique c'est que on met bien en parallèle le ressenti du patient l'observation clinique qu'on fait c'est les dires du patient est-ce que je vais bien est-ce que je me sens fatigué vous allez le voir l'IM reflète bien ces paroles-là donc c'est quelque chose d'intéressant à observer et ensuite on le revoit donc après son passage à blanc on revoit tout de suite la baisse de ses indicateurs en lien avec la reprise des traitements curatifs notamment la chimiothérapie et ensuite un petit bilan que je fais là ce profil-là que je vous ai présenté date un peu maintenant mais je suis toujours sur la même longueur d'onde c'est qu'aujourd'hui il est quand même difficile de rééquilibrer l'eau intracellaire notamment donc l'hydratation plutôt profonde des patients quand ils sont en cure de chimiothérapie je pense que ça fait ça fait le gain directement avec l'indice d'activité métabolique qui est bas la cellule est très peu perméable et malgré tout on a du mal à remonter l'eau intracellaire et on le voit même à la fin des cures parfois quand les patients sont en rémission il faut bien attendre 2-3 mois avec une surveillance accrue des apports hydriques pour voir remonter ces indicateurs-là voilà moi j'ai fini Eva je ne sais pas s'il y a des questions chat est-ce que vous avez des questions pour Christophe par contre Vianna Sandrine et Margot en fait je suis désolée je ne vous avais pas vu vous étiez en haut la liste des participants et je n'avais pas vu qu'il y avait des gens dans la salle d'attente de toute façon je vous envoie le replay au tout départ on a commencé un petit peu en retard moi je ne vois pas le chat je n'ai pas de questions pour l'instant donc je pense qu'il n'y a pas de questions j'espère que tout a été clair bon s'il y a des questions il revient dans vers toi Eva et puis je réponds parfait Marie c'est à toi bonjour tout le monde désolée pour la vidéo donc moi je suis Marie Véquer je suis diététicienne je travaillais chez Bioparum il y a encore un mois et demi et donc maintenant en libéral exclusivement donc voilà Zmetrix c'est un outil que je pense plutôt bien connaître et aujourd'hui le petit focus que je ferai sera sur un patient qui a démarré spontanément une perte de poids via Herbalife Nutrition je pense que certains diététiciens connaissent Herbalife donc on a sauté sur l'occasion pour faire des mesures à cette personne et essayer d'interpréter un peu les résultats en tout cas les observer donc il s'agit de monsieur R une personne de 30 ans patient de 30 ans qui souhaite perdre du poids et surtout de la masse grasse donc c'est un patient qui pèse 83 kg pour 1,83 m un IMC à 23,5 m 23,6 m un patient qui n'a pas d'antécédent médical particulier c'est sa propre démarche individuelle et spontanément il s'oriente vers Herbalife Nutrition et accessoirement c'est un patient qui a un profil plutôt sédentaire la mesure initiale est réalisée donc un peu plus d'un an maintenant c'est en avril 2021 et on retrouve les résultats que vous avez sous vos yeux à savoir un indice d'activité métabolique qui est plutôt pas mal vous voyez on est vraiment proche de la valeur moyenne à 6,8 on a une masse cellulaire active à plus de 50% donc on est dans la moyenne la masse cellulaire active qui traduit le potentiel endurant l'hygiène de vie au global donc qui est plutôt pas si mal plutôt moyen on a une masse protéique corporelle qui est en dessous de la valeur moyenne et vous vous souvenez le réflexe quand on regarde la réserve en protéines il s'agit de regarder également en parallèle la réserve de masse musculaire elles doivent correspondre elles doivent coïncider sur la jauge quand on compare les mêmes unités donc là si on compare le contenu protéique corporelle en index qui est à 3,7 à l'index de masse musculaire donc dernière ligne voilà qu'Eva vous montre on observe bien qu'il y a déjà un petit déficit probable en protéines puisque la masse protéique est un peu inférieure à la masse musculaire donc voilà premier constat ensuite la masse grasse la masse grasse qui est à 15 presque 16 kilos donc on est au-dessus des moyennes de population mais en normes de bonne santé on est en dessous des 20% donc il n'y a pas de surpoids d'après le pourcentage de masse grasse corporelle la densité osseuse elle est plutôt moyenne il n'y a rien à préciser masse musculaire 38,5 kilos donc on a dit l'index de masse musculaire il est plutôt bon mais avec probablement un déficit en protéines et en termes d'hydratation plutôt une bonne hydratation en extracellulaire et un déficit d'environ 2 litres en intracellulaire donc par rapport aux valeurs centrales qui sont les valeurs idéales de l'hydratation de notre patient donc ça c'était la mesure initiale juste avant d'initier Herbalife et puis ensuite il rencontre un coach qui lui propose cette alimentation via Herbalife et donc pour résumer qui traduit une alimentation hypocalorique et hyperprotéinée donc il lui transmet une répartition type qui n'est pas forcément personnalisée mais en tout cas qui est constituée de 5 repas donc le premier repas le petit déjeuner est constitué d'un shaker donc hyperprote avec des flocons d'avoine et un fruit à midi on lui proposera une viande maigre donc 200 grammes de viande un féculent des légumes donc 150 grammes de pâtes 300 grammes de légumes verts et du fromage blanc 150 grammes une collation à 4 heures constituée de fromage blanc donc là 225 grammes des fruits à 19 heures de nouveau de la viande ou un poisson en tout cas une protéine maigre et à ce moment-là le soir il n'aura que des légumes le féculent ce sera le pain le fromage blanc toujours en complément et dans la soirée une cinquième prise alimentaire une collation dans la soirée donc avec du fromage blanc une compote et une tranche de pain on lui propose également donc en parallèle de cette alimentation quotidienne de boire 2 litres de thé Herbalife additionné de 2 litres d'eau donc à faire pour drainer l'organisme une capsule d'oméga 3 pour compléter puisque vous constatez qu'il n'y a aucune matière grâce d'ajout on lui propose de faire 2 séances de cardio à raison de 30-45 minutes par semaine et ça lui coûte environ 100 euros par mois donc ça c'est le tableau un petit peu type initial je suis allée un petit peu fouiller l'histoire du thé la Herbalife qui avait été controversée puisqu'ils ont retrouvé enfin il y a eu pas mal de problématiques hépatiques suite à la consommation de thé et Herbalife avait été incriminée et ce qu'on constate également c'est que là chez monsieur R on lui propose de boire 2 litres de thé mais quand on regarde la fiche du thé en question il est conseillé de limiter la consommation à 1 à 2 verres et notamment oui à 1 à 2 verres Eva je te vois sourire je suis allée regarder tout à l'heure parce qu'en fait pour un tout un tas d'éléments on va passer au-delà des doses recommandées et notamment pour la caféine il prévoit que dans une dose on a 85 mg donc par portion de caféine et donc j'ai considéré la dose élevée ils disent qu'un verre en gros c'est entre 200 et 250 j'ai considéré 250 millilitres et donc pour arriver à mes 2 litres j'ai simplement multiplié par 8 ça fait 680 mg de caféine par jour alors que la dose maximale recommandée c'est 400 donc on est largement au-dessus en termes de voilà donc en termes de recommandations je ne sais pas si c'est si c'est le coach qui n'est pas allé dans le sens d'Herbalife ou en tout cas il y a en effet probablement des problèmes quant à la prescription je mets des guillemets que vous ne voyez pas mais quant au conseil donné par les coachs et évidemment qui ne sont pas sans risque donc suite à ça on remesure le monsieur R après 2 semaines de programme donc en effet il a perdu du poids 1,9 kg donc probablement que lui il est très satisfait on le mesure donc le 26 avril et on observe une perte de masse grasse alors regardez on observe un peu plus de 600 grammes de perte de masse grasse et là quand on compare la perte de masse grasse à la perte de protéines on n'est pas à 50-50 mais on est proche de 60-40 et là on est d'accord on sera tous d'accord que ce n'est quand même pas l'idéal de perdre quasiment autant de masse protéique que de masse grasse quand on cherche une perte de poids en santé on veut perdre de la masse grasse mais absolument protéger notre masse musculaire et là la réserve en protéines elle est quand même impactée malgré l'hyperprote on a de l'eau et principalement intracellulaire en défaut et là à savoir un peu plus d'un litre 5 donc ce qui n'est pas rien et c'est probablement dû aussi au draineur et puis à l'activité physique mise en place probablement on observe un indice d'activité métabolique qui est en baisse bon c'est limite de la significativité c'est peu significatif mais quand même on l'observe donc à ce moment là monsieur R décide d'arrêter Herbalife donc vous voyez ça a été une initiation rapide parce que probablement que des personnes bien intentionnées lui ont suggéré d'arrêter et du coup à un mois donc une fois de plus là on est 15 jours après la toute première mesure monsieur R reprend 900 grammes et c'est à ce moment là finalement on observe une reprise de 900 grammes au moment de la consultation avec le diététicien il se dit bon ben je vais faire les choses peut-être convenablement je vais rencontrer le diététicien et le diététicien donc mesure ce jour là monsieur R on observe une reprise de masse grasse suite aux 15 jours écoulés donc suite à la période sous Herbalife dès qu'on arrête Herbalife la masse grasse remonte la masse protéique elle est relativement stable en tout cas elle ne va pas remonter ni diminuer davantage par contre on observe que l'eau intracellulaire continue à diminuer et surtout l'indice d'activité métabolique continue à diminuer dans le temps suite à la prise des compléments alimentaires et de la stratégie Herbalife donc la diététicienne elle va opérer de manière un peu conventionnelle j'ai envie de dire elle va reprendre l'équilibre alimentaire elle va intégrer toutes les catégories tous les groupes d'aliments elle va éduquer le patient elle va lui proposer un travail sur l'observation de sa faim et donc les prises alimentaires en fonction du niveau de sa siété donc une prise en charge qui est plutôt habituelle j'ai envie de dire où on va intégrer vraiment toutes les catégories d'aliments sans restriction mais vraiment en faisant appel à ses sensations de faim et donc un mois après la prise en charge de la diététicienne qui était probablement une très bonne diététicienne donc c'est une diète de lion qu'on connaît bien et qui est équipée de Z métrix depuis un petit moment le patient avait perdu 3 kilos donc 3 kilos on va aller au-delà avec notre Z métrix qu'est-ce qu'on observe bien sûr c'est 3 kilos de perdu un peu plus 3 kilos 3 on avait observé 2 kilos de masse grasse en moins et à ce moment-là une masse protée qui avait même un petit peu remontée donc là en termes de perte de poids on ne peut pas mieux une masse protée qui est stable voire en hausse et une perte de masse grasse quasi exclusive c'est vraiment ce que l'on recherche l'eau intracellulaire était également remontée et regardez l'indice d'activité métabolique est significativement remontée ici on a un point d'IAM gagné suite à la prise en charge de la diététicienne et suite à l'équilibre alimentaire à l'équilibre de son alimentation finalement sans complément alimentaire ici je précise donc bon pour parler de ce patient qui on considère avait plutôt bien observé la stratégie Herbalife sur les 15 jours on a observé chez lui en effet des points plutôt négatifs à savoir certes une perte de masse grasse mais une grosse perte en protéines une déshydratation et une fatigue cellulaire il y aurait probablement en tout cas dans ce cas-là un effet retardé du programme Herbalife puisqu'il a du mal à s'en remettre finalement on observe l'IAM qui continue à baisser à distance ça nous montre les effets délétères des méthodes rapides et restrictives voire de la supplémentation voire des thés hyper riches en caféine on observe ici l'intérêt du suivi de composition corporelle au-delà du poids et puis pour rappel l'ANCES a émis un avis relatif à la sécurité des préparations de type thé vert donc là quand on regarde Herbalife il y a du thé vert mais il y a de l'hibiscus il y a des glucides bon ça n'a plus rien à voir avec un thé c'est vendu comme un thé mais ça n'a plus rien à voir et donc là Eva avait rajouté les publications la publication en tout cas l'une d'elles qui faisait remonter le cas d'hépatite ce que je disais tout à l'heure fulgurante suite à la mise en place d'un programme Herbalife donc voilà c'est pour vous dire que c'est pas sans danger et qu'en effet quand on analyse la composition corporelle sur un cas particulier c'est vrai que la stratégie de la diététicienne était à privilégier ici voilà merci Marie la dernière slide ouais c'est tout est-ce que vous avez des questions pour Marie ? alors oui le cas je le connais bien parce que c'est celui de mon frère en fait donc oui je me suis permis de lui brancher quatre électrodes et de lui dire regarde ce que tu es en train de faire à ton corps bon écoute Marie j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions en tout cas merci merci à toi on verra pour une partie de questions à la fin si vous avez besoin donc moi je vais présenter le cas d'Emilie qui est diététicienne elle s'excuse elle m'a prévenue il y a deux jours qu'elle aurait un souci et qu'elle ne pourrait pas être présente mais du coup elle avait fait son petit travail avant donc il n'est plus qu'à présenter ce qu'elle a fait donc Emilie elle est diététicienne elle est équipée depuis un an et demi du Z-Metrix et elle carbure quand même pas mal parce qu'elle a fait en un an et demi 1300 mesures et elle va vous présenter le cas d'un patient qui à la base vient l'avoir pour une perte de poids et qui finalement a basculé dans l'anorexie donc c'est monsieur A 28 ans qui a pris 12 kilos sur les 10 dernières années il ne se sent pas bien ses vêtements il le sert il pense à lui il va avoir un bébé une petite fille et du coup il veut essayer de transmettre des bonnes habitudes à sa fille donc son objectif à lui c'est surtout de retrouver un confort physique de pouvoir mettre ses vêtements en taille 44 et de se sentir bien dedans et puis voilà pouvoir vraiment retrouver des bonnes habitudes alimentaires donc le contexte du premier rendez-vous ça se passe en novembre un patient qui quand même va plutôt bien avec un indice d'activité métabolique à 6,2 il fait 1,90 m 90 kg donc il a un IMC tout juste à 25 il a plutôt une bonne hygiène de vie avec une bonne masse cellulaire active à 50% un contenu protéique qui est dans les valeurs moyennes en quantité en qualité qui va être corrélé à son index de masse musculaire une masse grasse qui est en légère surcharge on est à 25 alors que le haut de la jauge c'est 20 donc un léger surpoids de 0,5% et puis un contenu minéral osseux qui malgré le fait qu'il est juste en milieu de la jauge bon il n'est pas si mal que ça donc au global c'est plutôt pas mal un bon contenu protéique corporel une légère surcharge de masse grasse et une masse musculaire et des indicateurs de détrustion qui sont morts elle le suit et 6 mois après elle voulait vous présenter cette suite de mesures je pense qu'il y en a eu d'autres entre la première et celle-là mais en fait en 6 mois le patient il a perdu 22 kg donc c'est une belle perte de poids en 6 mois mais on se rend compte que le patient il a perdu 0,4 point d'IAM il a perdu 2,4 kg de protéines pures il a perdu du coup 8 kg de masse grasse mais au global avec l'hydratation qui a aussi sérieusement baissé 2,4 kg de protéines et de la flotte ça nous donne 8 kg de masse musculaire donc sur ces 22 kg en effet c'est moitié-moitié gras muscle donc la majorité des indices est en baisse la masse grasse qui était à 25 ok elle est rentrée dans les valeurs normales on est proche de la borne du VAR mais en fait ce qu'il a vraiment alerté c'est de voir notamment cet indicateur-là l'index de masse grasse qui je vous le rappelle est un des deux indicateurs de dépistage de la dénutrition pour les adultes de moins de 70 ans donc concrètement un patient avec un IMC à 19,22 ne devrait pas ressortir comme dénutri mais il l'est par son index de masse grasse puisqu'il a vraiment énormément puissé dans sa masse musculaire donc au global on a une perte de 8 kg de masse musculaire donc vous voyez il y a bien un suivi quasiment tous les mois vous avez même venu la voir le 31 décembre il y a au début l'état d'hydratation est plutôt stable et après ça chute le poids en chute et la masse grasse en chute donc ce qui vraiment l'a interpellé c'est cette partie-là et cette partie-là donc au global quels éléments lui ont permis de se rendre compte du basculement entre la perte de poids et l'anorexie donc premier point clairement le fait que le patient perde de la masse musculaire c'est normal ça peut arriver on va dire que c'est la majorité des pertes de poids on a une perte de masse musculaire mais pas autant elle a quand même surveillé par son questionnaire qu'il mangeait suffisamment de protéines et qu'elles étaient bien variées bien de bonne qualité et en fait au fur et à mesure du temps les indicateurs de dénutrition et notamment l'index de masse long-grasse a commencé à baisser et en discutant avec lui elle a détecté une sensibilité notamment sur les plaisirs qu'il avait comme beaucoup de patients mis un peu de côté il disait qu'il n'en avait pas eu l'occasion et la déshydratation elle est arrivée ensuite vraiment derrière donc aujourd'hui le poids de monsieur A il est stable sa masse grasse elle est stable aussi elle arrive à lui faire un petit peu augmenter la masse musculaire même sans activité physique supplémentaire notamment grâce au travail sur l'état d'hydratation elle a demandé le soutien d'un hypnothérapeute pour pouvoir le prendre en charge et elle travaille aujourd'hui essentiellement sur les notions de repas plaisir notamment parce qu'en fait c'est un patient qui se sent coupable quand il prend des repas plaisir et donc elle travaille en fait là-dessus sur la notion de culpabilité des repas plaisir et ce qu'il y a dedans et elle m'a aussi expliqué que le patient en fait il se voit encore gros il se voit encore en surpoids et en fait il influence clairement ce qu'il met dans son assiette et en fonction de ça il va complètement changer ce qu'il a prévu de manger donc voilà j'ai fait rapide mais comme c'est pour mon passion je n'ai pas plus d'infos que ça est-ce que vous avez des questions si jamais vous avez des questions vous me les listerez et puis je les enverrai directement à Émilie bonjour à toutes et à tous donc Fabienne est éticienne nutritionniste je suis équipée depuis 12 ans de zétométrie j'ai plus de 7000 mesures parce que je me fais discuter par Eva parce qu'il en est trop en général quand j'ai des problèmes mais voilà en général tout va bien donc on peut passer au cas particulier alors Eve 34 ans art thérapeute vient me voir parce qu'elle s'inquiète de sa perte de poids elle a eu par rapport à son travail elle est très occupée très investie elle a eu une rupture sentimentale en plus elle s'inquiète de sa perte de poids elle ne connait pas son poids de forme elle l'estime à 50 kg elle pratique le yoga et l'escalade en revanche elle ne mange pas de viande très peu de poissons et d'œufs et elle ne prend plus de produits laitiers animaux elle prend des végétaux avec une faute je m'excuse c'est dans les végétaux que j'aurais pu mettre au pluriel petit déjeuner est pris sur le pouce simplement avec des jus de rue et des gâteaux sucrés du commerce son déjeuner est plutôt aléatoire et expéditif parce qu'en plus elle travaille sur deux sites de travail donc c'est un petit peu un petit peu rapide selon s'il reste un repas à l'endroit où elle travaille elle le prend enfin c'est pas sa première préoccupation visiblement donc moi je me pose la question de savoir s'il y a des petits problèmes d'anorexie alors ne vous inquiétez pas vous n'avez pas les histos c'est parce que j'ai changé de logiciel il n'y a pas longtemps donc j'étais équipée avec l'ancien alors on aura des diagrammes après donc mesure le premier jour on constate que quand même son adresse d'activité est faible on est à 5-7 pour une moyenne de 6-13 un indice d'activité de masse musculaire est plutôt faible l'eau intra est minie le contenu minéral osseux est moyen et sa masse grasse est inférieure à 21 la masse musculaire est quand même plutôt correcte si l'on tient compte de sa hydratation cependant il est vraiment nécessaire de rééquilibrer ses repas donc on travaille sur l'équilibre mise en place des trois repas avec alors je tiens compte quand même du fait qu'elle n'est pas du tout attirée par la viande et les protéines mais bon elle fait des efforts on va essayer de faire une je laisse repartir elle revient me voir le 23 mai elle a pris 1,3 kg elle ne prend pas de note pour ses repas c'est une personne qui se met beaucoup de pression dans sa façon de travailler etc elle est très consciencieuse peut-être un peu trop à mon avis mais en tous les cas elle a fait beaucoup d'efforts sur la prise des trois repas avec incorporation de produits laitiers qu'elle avait vraiment évincé et du poisson aidé pas aussi fréquemment que je l'aurais souhaité pour l'aider mais en tous les cas elle a fait vraiment des efforts donc ce qui l'a aidé elle c'est le principal alors ce qu'on constate c'est que tous les facteurs sont en hausse l'IAM on a pris 1,2 point par rapport à la moyenne l'indice de masse musculaire on a également on a également gagné en masse musculaire bien qu'elle avait une masse musculaire quand même relativement correcte par rapport à son alimentation et ce qui est intéressant aussi c'est que le contenu minéral osseux est également en hausse la masse grasse est en hausse mais toujours inférieure à 21 l'hydratation je me pose la question par rapport à l'hydratation alors on peut passer à la suite alors au niveau de l'eau on voit que l'eau intra est bonne par contre l'eau extra est déshydratée le volume intra est élevé donc je revois avec elle la façon de s'hydrater effectivement elle voit régulièrement mais des très grosses quantités donc on va revoir je me demande de revoir ça ta masse musculaire est bien en augmentation puisque le contenu le contenu protéique augmente donc on est sur la bonne voie elle son objectif ça va être de revoir son hydratation elle se sent très bien d'avoir repris un petit peu de poids en tous les cas donc on continue elle repart elle va travailler son hydratation elle revient boire début juillet ça a été une période très difficile pour elle elle avait beaucoup de travail elle mangeait plus souvent sur le pouce elle ne prenait plus le temps de manger de ses protéines et surtout elle n'optimise pas lorsqu'elle a des menus végétariens l'apport en protéines avec des protéines indispensables des acides aminés indispensables donc en plus elle profite un petit peu des terrasses et cependant elle continue de faire du sport elle continue l'escalade elle revient et effectivement elle nous dit qu'elle se sent fatiguée c'est la veille des vacances alors moi je me dis on va voir quel est l'impact sur ces indicateurs alors il y a une augmentation du poids cependant mais je constate une diminution de l'indice d'activité métabolique qui peut correspondre à ce qu'elle m'a décrit et ensuite la suite alors la masse musculaire a diminué le muscle protéique corporel a également diminué et la masse cellulaire active a diminué donc on va pour la suite je pense c'est 20 alors ces mesures ont permis de montrer quoi ont permis de montrer à F l'importance de la mise en place d'une alimentation adaptée mais sur le long terme c'est à dire qu'au début elle était contente elle était plutôt satisfaite parce qu'elle n'avait pas elle n'avait pas forcément perdu beaucoup de poids mais le problème c'est qu'elle était très fatiguée et cette mesure lui a permis de prendre conscience de l'impact de l'alimentation sur le long terme il faut vraiment aussi qu'on redéfinisse son objectif elle m'avait dit qu'elle voulait atteindre un poids de 50 kilos alors que moi au début on pouvait se poser la question de savoir si elle avait des troubles du comportement alimentaire je pense que ce n'est pas le cas par contre elle se donnait une image et un poids cible si j'aurais défini son objectif avec le petit logiciel que nous avons dans Zmetrix je me rends compte que pour atteindre un minimum de pourcentage de masse grasse qui à mon avis est tout à fait correct par rapport à la corpulence de la personne c'est-à-dire que si je cible un pourcentage de 21 pour moi c'est tout à fait correct on s'aperçoit que son poids cible serait de 48,6 ce facteur-là va lui permettre vraiment de la rassurer et du coup elle est repartie en étant consciente qu'il fallait mettre les choses en place pour se sentir bien pour retrouver le bien-être c'est-à-dire augmenter l'IAM être performante dans son sport favori qui est l'escalade et pour autant ne pas cibler un poids trop haut donc si vous voulez pour elle l'objectif il est atteignable et grâce à ça voilà donc je pense qu'on ne peut pas c'est la suite si vous avez la confiance il n'y en a plus il n'y en a plus si vous avez la confiance donc l'objectif est rassurant qui permet de la motiver donc voilà parfois tous les éléments sont intéressants il faut savoir les adapter à nos patients je crois merci Fabienne on va passer on va passer à la dernière présentation d'Evelyne Evelyne c'est à toi bonjour à tous et à toutes donc moi je suis une diététicienne des micro-nusées somis équipée du Z maîtrise depuis 2014 j'ai 10 200 mesures en actif donc je voulais vous présenter le cas d'une patiente donc retraitée c'est une ancienne d'un outil très stressée quand même très speed et très stressée qui est venue me voir parce qu'elle était mal dans sa peau elle se met la pression elle ne peut pas lise beaucoup par contre quand j'ai fait l'enquête au départ alimentaire c'était très 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 spécial parce que pas de petit déjeuner pas de protéines animales ou très peu que du chou-chou-prote les midis un repas très 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 léger le soir et là elle a dit j'arrête pas de faire ça et plus j'apprends plus je prends du poids donc aucune activité physique pas d'antécédents médicaux et elle dit moi j'en ai marre d'être comme je suis je voudrais quand même me ressentir je vais vous voir pour un bien-être sans avoir une demande spécifique d'un poids à perdre elle était voilà donc moi je vous montre la mesure la première fois donc ça c'était au mois de janvier donc l'indice d'activité métabolique était à 4,76 le contenu protéique alors je l'ai pas mis je crois il est là 3,09 pardon oui pardon oui parce qu'en fait c'est une patiente je vais pas m'excuser moi qui donc mesure 1,44 m et quand je l'ai vue elle pesait 73,4 kg donc un indice de masse corporelle à 35,8 donc voilà elle avait un contenu protéique à 3,09 et ramené le contenu protéique à la masse cellulaire active ça en était sur le 2,27 donc une masse effectivement grasse de 35,5 et une masse musculaire de 15,2 mais ramené à sa surface corporelle était tout à fait correcte et sur le blanc le plan le bloc hydrique un volume total d'eau convenable avec bon après moi je regardais surtout l'hydratation de la masse non grasse à 81,2 donc en fait pour bilanter lors de ce premier rendez-vous elle avait l'indice d'activité métabolique bas de la masse graisseuse de l'éthroïde alors pour moi bonne ou mauvaise interprétation j'estimais qu'elle faisait la rétention donc moi j'ai adapté l'alimentation équilibrée surtout adaptée avec bien entendu une base de protéines suffisante bon elle n'a pas voulu prendre le petit déjeuner donc je me suis répartie sur 4 repas par jour au matin pardon midi collation au repas du soir en lui demandant d'essayer aussi de bouger un petit peu de faire quelques marches parce qu'elle est ennuyée son âge puisqu'elle a je me rappelle elle a 72 ans elle a très très bien pris les choses à coeur elle a mis les choses en place elle est très très motivée elle a retrouvé de plus en plus une bonne pêche au fil des mois qui se sont découlées et c'est pour ça que moi je n'ai pas fait de ça à l'intermédiaire j'ai mis le dernier bilan que j'ai fait au mois de juin où en fait elle est passée de l'emploi de 73 400 à 56,1 donc en espace effectivement 5 mois avec un passage de masse graisseuse de 35,5 à 21 donc il y a 14 kilos de masse graisseuse donc deux parties et une masse musculaire moi j'étais très contente elle aussi c'est qu'elle est passée de 15,2 à 13,4 de masse musculaire de perdu donc 1,8 au pro rata des 14,5 kilos de masse graisseuse de perdu après par contre moi là où ça m'interpelle c'est l'indice d'indictivité métabolique qui est plus faible donc il était à 4,10 alors qu'il était à 4,16 bon le contenu protédique c'est vrai qu'il était relativement la première fois il y a 2,7 par rapport à la surface corporelle il est plutôt bien bon la masse graisse c'est parfait bon la masse musculaire elle reste quand même par rapport à la surface corporelle plutôt bonne et le bloc hydrique donc on l'a vu effectivement diminué puisqu'il y avait un volume de 30,7 initialement qu'à 28,2 et par contre hydratation toujours de la masse de masse à 80,4 donc moi ce que j'ai constaté donc un IAM et un MCA beaucoup plus faible par rapport au départ ainsi que le CPC plus faible donc perte de masse graisseuse très contente mais par contre c'est une façon qui aujourd'hui est hyper contente elle se sent super bien elle va mieux alors c'est ce que j'ai constaté sur la dernière mesure et je la vois justement la semaine prochaine voir avec elle donc moi c'était ma question je pose un cas voilà en pratique comment peut-on expliquer cette baisse IAM après un apport quand même important de protéines qui était quasi néant au départ quand je l'ai vu au début est-ce que c'est lié à une perte trop rapide de poids ainsi que de masse graisseuse alors après c'est quelqu'un qui est très sassé qui est très speed mais bon là la dernière fois je l'ai vue elle avait déjà grigné par la perte de son chat mais bon le sommeil en plus qui n'était pas bon au départ il est nettement mieux et l'hydratation reste minimum un litre et demi d'eau par jour voire plus et elle a fortement diminué aussi son alimentation et ses apports elle a envie de maintenant au stade où elle est de se stabiliser elle est très contente le poids qu'elle fait elle a bien accepté les différentes devises alimentaires que je vais conseiller notamment en détente une accession marche elle mène en l'eau une fois par semaine elle ne faisait rien elle pète le feu mais moi je suis embêtée de voir un miel entre autres qui n'est pas bon et après dites-moi sur l'eau parce que je pense que je n'ai pas du monde pour tout et je n'ai pas pu assister à votre module donc je n'ai pas envie de capter peut-être sur moi un travail avec ses cellulaires je pense que il y a Fabienne qui te donne un truc mais à mon avis la perte de poids elle l'explique oui l'IAM et après je pense que pour l'hydratation je pense que 72 ans en profil femme même ça a quand même nettement diminué parce que par rapport à ta jauge avant ta jauge d'intracellulaire c'est surtout celle-là que tu vas regarder pour l'hydratation là tu es à plus 2,3 alors que là à la mesure d'avant tu es re-rentrée dans les normes donc pour moi oui elle a encore une légère hyperhydratation on peut appeler oedème ou rétention d'eau mais on a quand même vachement diminué le truc donc ça pour moi c'est mieux et après oui ça va être travaillé sur la qualité des apports vraiment si c'est bien réparti l'activité physique et puis il faut que tu regardes derrière s'il n'y a pas un truc hormonal 70 ans en profil femme je dirais d'expérience que tu as au moins 60% des bilans qui montrent une rétention d'eau intracellulaire donc pour ça il y a Fabienne Fabienne si tu veux normalement tu peux réactiver ton micro oui c'est bon oui alors moi alors effectivement je pense que tu as raison Eva et puis c'est vrai qu'à cet âge il y a beaucoup de choses quand même qui sont qui ralentissent l'IAM après moi je me pose toujours la question du choix des corps gras en vérifiant bien l'apport les oméga 3 et oméga 6 parce que souvent dans les pertes de poids les personnes sont assez draconielles dans la réduction des corps gras et finalement réduisent peut-être un peu trop les bons corps gras justement voilà c'était une piste peut-être à explorer ok en sachant que j'ai essentiellement dit prendre les oméga 3 au maximum avec les huiles comme les deux et de moins les choses comme ça peut-être vérifier les quantités ou en rajouter un peu plus oui et après c'est vrai en effet l'IAM en général il monte avec l'âge il est stable entre 20 et 45 ans et après avec l'âge ça diminue les normes c'est moins un demi-point tous les 10 ans donc elle n'a pas de 10 ans entre les deux mesures mais le fait qu'elle ait perdu du poids à mon avis aussi ça va faire baisser l'indice d'activité métabolique regarde les patients sous chirurgie bariatrique où je pense perdre de poids classique tu perds juste du gras l'IAM il doit baisser quand même un peu merci du coup les filles est-ce que certains certaines ont des questions normalement vous avez la possibilité soit de les poser à l'écrit soit de réactiver vos micros donc l'étape d'après vous allez recevoir donc je pense que je le mettrai dans l'email je vais réfléchir comment je fais avec le replay vous allez recevoir le lien avec les nouveaux documents de formation version 2022 donc c'est nos quatre documents de formation donc le pavé pratique le pavé théorique qui ça sont les versions de l'année dernière parce qu'on ne les a pas modifiées cette année vous avez le 3 qui est le tableau des indices et conseils associés ça on a une version 2022 qui a été rédigée qui du coup sera dans le document qui insiste notamment sur les seuils de la dénutrition de la personne âgée et vous allez avoir un nouveau SF qu'on a appelé aide aux diagnostics de composition corporelle c'est un tableau en une page avec les sept diagnostics possibles avec des cases à cocher et donc ça ça peut être intéressant pour vous pour ne rien oublier quand je regarde tous les indicateurs lesquels il faut que je regarde pour dire quoi à mon patient et par exemple nous on a essayé de l'utiliser sur un congrès où en gros je fais un bilan comme ça rapidement à quelqu'un je prends moi un document j'écris son nom j'écris la date et je peux venir cocher avec lui les petites cases et quand il repart avec son truc il repart directement avec son support papier je vous rappelle aussi pour ceux qui ne sont pas encore dans le groupe on a un groupe Facebook des utilisateurs Zmetrix donc vous cherchez utilisateurs Zmetrix Bioparum vous voyez le lien comme ça aujourd'hui on a un peu plus de 200 membres il est là vraiment pour nous à la base nous faire gagner du temps par exemple quelqu'un qui va avoir une question sur une interprétation en particulier nous on peut répondre mais vous avez aussi les 200 autres utilisateurs Zmetrix qui peuvent vous répondre et il nous permet aussi de vous passer des infos comme par exemple des petits trucs marketing ou des vidéos ou des infos comme par exemple on organise en septembre un atelier sur les troubles du comportement alimentaire et notamment les anorexies mentales et les prises en charge des patients et vous avez eu en avant-première le lien pour s'inscrire à cet atelier dans le groupe Facebook vous allez recevoir aussi dans le mail un lien pour l'enquête de satisfaction pour le webinaire et un petit QCM ça va vous prendre 5 minutes en tout et à l'issue de ce remplissage de questionnaire vous recevrez en fait votre attestation de formation et votre diplôme comme quoi vous avez fait le webinaire directement par mail après avoir rempli le document et je n'ai pas de questions dans le chat Fabienne je transmettrai ton remerciement à Christophe il est parti donc écoutez je vais arrêter l'enregistrement et je vais vous remercier je vais vous souhaiter un bel été pensez à commander vos consommables avant de partir en vacances puisque nous disparaissons de la surface de la Terre pendant 15 jours du 6 août au 21 vous êtes belle 2015 dès 11 0 2 1 2 2 1 1 3 Merci.